Bonjour, mes voeux pour cette nouvelle année. Je souhaite que les gens partagent plus de bonnes idées, initiatives, mettent en avant les alternatives sur les réseaux sociaux. Un monde nouveau est né. Il n'est pas en train de naître, il est né. Et nous avons la chance d'avoir des politiques tellement aveugles qu'ils ne voient même pas ce changement et restent dans leur vieux monde de croyances obsolètes. Ce nouveau paradigme va continuer à grandir grâce à une prise de conscience générale et des actions citoyennes positives de grande ampleur. Tout le monde ne va pas changer au même rythme et les prises de conscience ne se feront pas au même niveau. Mais n'attendez pas que les autres changent pour passer à l'acte. La prise de conscience est arrivée avec Internet, un outil incroyable, formidable si nous l'utilisons correctement. Ça, c'est à nous de le faire. Internet nous a permis de diffuser, de faire tourner des images, des vidéos, des articles qui ne sortaient pas des médias dominants. Il y a eu beaucoup de colère, car les gens ont compris comment fonctionnait le système monétaire, les dérives du capitalisme, le pouvoir des médias à nous faire avaler n'importe quoi et les russes de la publicité qui nous offrent toujours à plus consommer. Colère de découvrir des injustices que les médias cachaient, colère de comprendre plus profondément la bêtise de l'humain et l'incompétence de nos dirigeants carriéristes et souvent malhonnêtes. Colère contre les grandes entreprises qui tuent la planète et se partagent le monde et ses ressources. Mais comment ne pas être en colère, sincèrement, quand on prend conscience que quelques personnes sont plus riches que la moitié des individus sur la Terre et que des gens dorment et meurent dans la rue en France actuellement, alors que d'autres gaspillent des milliards pour faire construire des stades de foot climatisés dans le Qatar ? C'est un désert. C'est aberrant. Cette colère fut un moteur. Mais beaucoup ont compris que manifester dans la rue revenait à demander à ceux qui causent les problèmes de les changer. Ça marche pas tellement, en fait. Sur une de mes pages Facebook, où nous donnions chaque jour des liens pour comprendre la stupidité du monde, revenait toujours cette question. On commence quand ? Et cela, les gens se demandaient quand allions-nous passer à l'action et partir dans la rue, faire une révolution, un coup de pavé. Je répondais toujours la même chose. Mais pourquoi détruire un système sans avoir un autre plus fiable à proposer à la place ? Et quand commençons-nous ? Ah, ça c'était la grande question. Mais maintenant, c'est en créant un nouveau monde. C'est maintenant, c'est tout de suite qu'on crée. Et c'est dans nos actions du quotidien et non pas dans une destruction. Alors cette prise de conscience, elle est née quand même grâce à Internet. Qui, il y a cinq ans, connaissait la permaculture et l'agroécrologie ? Les écoles Montessori, Steiner, les universités populaires, les énergies libres, les habitats écologiques. Les monnaies locales, l'idée du revenu de base, la santé par la nutrition ou des techniques non conventionnelles. Sortir du médicament. Qui connaissait ça ? Le covoiturage, le développement personnel, le pouvoir de l'attraction et des pensées positives. Et j'en passe, car la liste est très très longue. Nous avons, je pense, appris énormément dans ces cinq dernières années et surtout dans les trois dernières années avec, justement, les réseaux sociaux et tout ce qui va d'ordre des vidéos et des liens articles web. Donc des idées incroyables ont germé ou sont sorties de l'ombre. Elles existaient déjà, mais on n'en prenait pas très spécialement compte. Gratiféria, les incroyables comestibles, les jardins partagés, le sel, système d'échange local, les universités populaires et les conférences gesticulées. Bien ça, les conférences gesticulées. Merci à Franck Lepage. Les échanges de graines, les monnaies locales. Et plein de co-créateurs ont donné leur expérience et savoir-faire pour que ce monde change. Des sites, des blogs, des pages Facebook, énormément de gens se bougent et se sont bougés. Il y a vraiment une émergence qui est incroyable. Combien d'entre vous, plutôt combien d'entre nous, parce que j'en fais partie, ont changé leur consommation ? Interrogez-vous sur votre consommation d'aujourd'hui par rapport à celle d'il y a cinq ans, par rapport peut-être à vos produits d'esthétique, de beauté, peut-être par rapport à la nourriture, peut-être par rapport à plein d'autres choses. Quel était, il y a encore cinq ans, votre consommation ? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est ? Faites sur un petit papier, vous allez voir, c'est très intéressant. Cette crise, qui est bien plus que financière, nous a obligés à ouvrir les yeux et à prendre conscience du monde dans lequel nous vivons et celui dans lequel nous souhaitons vivre. Et dans quel monde souhaitons-nous vivre ? Tout ça, nous sommes en train de le mettre en place, chacun. Ce n'est pas une action d'un individu, c'est une action générale de plein d'individus qui, avec leur cœur, font les choses. Combien d'entre nous ont changé de vie ? Leur job. Le nombre de jeunes qui ont envie de retourner à la terre pour cultiver moins, mais mieux. Les stages en agroécologie en ce moment, en permaculture, c'est juste magnifique. Le nombre de gens qui ont tout plaqué pour vivre en harmonie avec leur conviction, en changeant de job, d'études, de lieu, et combien ils pensent et sont à l'heure actuelle en reconversion. C'est énorme. Énormément de gens changent de vie. Ils en ont marre. De toute façon, ils sont au chômage pour beaucoup. Donc quelque part, on se dit « Bon, soit je vais faire un stage et je vais me retrouver encore dans une multinationale à la con et je vais devoir bosser pour Carouf ou autre, ou soit je me prends en main et je construis ce que j'ai envie de faire. » Ça, c'est quelque chose où on revient à l'individualité. Et donc cette politique, la politique va changer. Moi, j'y médite depuis 20 ans. Chaque jour. Chaque jour qui passe, j'y médite. J'ai un plan que j'ai créé à l'âge de 18 ans. C'est l'architecture d'une politique nouvelle en tête, mais qui n'est pas encore le moment pour moi de le dévoiler. Chaque chose en son temps. Comme je dis souvent, quand on sait qu'on peut gagner en 25 coups aux échecs, on ne tente pas en 5. Et beaucoup, aujourd'hui, travaillent sur cette nouvelle Constitution, sur la démocratie de demain. Et ceci est très, très encourageant. Le nombre de gens qui se réunissent pour réfléchir à ça grandit de plus en plus. Kennedy disait qu'il ne faisait pas de la politique, mais qu'il était acteur d'un devoir civique. Car la politique n'est pas un métier. La politique est une conviction profonde qui ne devrait être faite uniquement que par des gens qui vivent dans une union constante d'un souci de vouloir faire évoluer le monde dans le bon sens. face au monde qui change, et ceci pour le bien de la nature et l'ensemble des humains. J'ai la conviction profonde que nous pouvons changer les choses. Et même si nous avons été trop loin dans la bêtise de la destruction de la planète, nous avons le devoir de faire notre part. Et de faire du mieux pour changer cela. Chacun a ses compétences, ses convictions et ses passions. Vivre dans la sobriété n'est pas douloureux. Au contraire, ça n'a jamais fait de mal à personne. Cela offre un retour à l'intériorité, à l'être et non nos paraîtres, qui est la cause de beaucoup de nos malheurs. Et le consumérisme offre ça, offre le paraître. Mais qui sommes-nous réellement ? Sommes-nous ce que nous possédons ? Non. Alors moi j'ai décidé d'être pour, pour les choses qui me tiennent à cœur. De le diffuser, de les mettre en valeur. Je vous invite à venir faire une balade dans mes albums photos sur Facebook. Il y a un album de vidéos soigneusement sélectionné, avec beaucoup de liens qui sont joints. Et je vous souhaite une très bonne année. J'espère qu'elle sera très constructive pour vous, et dans l'émergence d'un changement. Parce que justement, l'émergence du Nouveau Monde est en route. Et je pense qu'il faut y croire. Merci et bonne année.